Dans une atmosphère de tristesse et de recueillement, les Palestiniens ont enterré aujourd'hui le jeune martyr mort après le raid de l'armée sioniste dans le camp palestinien d'Eugénine en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la santé, 13 autres personnes ont également été blessées. L'armée sioniste a mené une opération militaire dans le camp d'Eugénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, la zone d'où venait l'auteur de la dernière attaque de Tel Aviv, qui avait fait trois morts et dix blessés du côté des colons sionistes. Samedi dernier, au moins trois membres du mouvement de résistance, le jihad islamiste avait été tué dans des échanges de tirs dans ce camp densément peuplé. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a déclaré avoir donné aux forces sionistes une liberté de mouvement absolue. Deux jours après l'opération de Tel Aviv, l'occupation sioniste continue d'imposer des mesures punitives contre les citoyens du camp d'Eugénine. Elle a empêché hier un grand nombre de citoyens palestiniens d'entrer à Al-Quds s'occuper pour le premier vendredi du Ramadan. Les forces d'occupation sioniste se sont retirées du camp des environs de la ville d'Eugénine, quelques heures après l'agression contre ce camp.